Le président français est l'invité d'honneur ce mardi d'un sommet des états arabes du Golfe en Arabie Saoudite. C'est une première pour un chef d'état occidental. Hier, il était au Qatar pour assister à la signature du contrat des fameuses Rafales. Regardez. Bon choix, lance le président français au Qatar. Les deux pays viennent de signer un contrat de 24 avions de combat Rafale pour un montant de 6 milliards et 300 millions d'euros. Les sourires sont de circonstance. Aux côtés de l'émir du Qatar, François Hollande s'est félicité de cette vente au riche état gazier. C'est le troisième succès commercial que nous pouvons enregistrer avec les Rafales. Il y a d'abord eu le contrat égyptien, puis ensuite il y a eu ce que nous avons obtenu du premier ministre modiste, une commande immédiate de 36 Rafales, c'était le contrat indien, et puis maintenant le contrat avec l'émirat du Qatar. Au total, la France a récolté en ce début d'année plus de 15 milliards d'euros dans le seul secteur de l'armement, plus que les 8 milliards d'euros engrangés en 2014. Une hausse d'exportation des armes françaises bienvenue dans une économie malmenée par la crise. Et cette belle éclaircie économique devrait continuer. François Hollande s'est rendu ce lundi en Arabie saoudite pour assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe, une première pour un chef d'état occidental. Il faut dire que les Saoudiens apprécient la politique moyenne orientale de François Hollande, qui s'est montrée très ferme face à Damas ou à Téhéran. Il a clairement choisi son camp, celui des monarchies sunnites du Golfe, à la différence de Barack Obama, qui suit une diplomatie plus brouillonne. Mais derrière cette visite diplomatique se cachent des projets de coopération bilatérale. A l'issue de ce séjour, une feuille de route politique, économique, stratégique et militaire devrait être signée entre les deux pays. Dans un contexte lourd d'enjeux, les sujets de discussion franco-saoudienne ne manqueront pas. L'État islamique et autres groupes terroristes, les ambitions de l'Iran, qui normalisent peu à peu ses relations avec l'Occident, et les frappes aériennes menées par le Royaume contre la rébellion houtiste au Yémen. Bonjour Emmanuel Navanne, professeur de relations internationales. Merci d'être avec nous. Cette proximité française avec les États du Golfe, c'est une prise de position idéologique, ou elle est guidée par des intérêts commerciaux français ? Pas seulement commerciaux. Tous les États, pas seulement la France, gèrent leurs relations internationales sur la base de leurs intérêts. Dans le cas de la France, ce sont des intérêts commerciaux évidents. Ça fait très longtemps que Dassault essaie de vendre des avions au-delà de la France, et est en concurrence bien entendu avec les sociétés américaines. Donc il s'agit là d'un acquis important pour François Hollande quand on sait qu'à deux ans des élections présidentielles et un chômage qui ne cesse d'augmenter, c'est un acquis économique important, mais également les intérêts géopolitiques. Et là, les intérêts géopolitiques, c'est le fait effectivement que les pays sunnites du Golfe, en particulier le Qatar et l'Arabie saoudite, voient dans la France un pays qui s'est montré à la limite plus ferme que les États-Unis vis-à-vis de l'Iran et de Bachar Assad, et donc veulent se rapprocher effectivement de la France. Ce rapprochement de la France avec les pays arabes sunnites, c'est une tradition politique de la Ve République ? Ce n'est pas une question de tradition politique. C'est vrai que la Ve République depuis De Gaulle avait toujours essayé de rétablir ses relations avec le monde arabe suite à la guerre d'Algérie. Mais il faut bien comprendre que dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas la tradition, c'est simplement des intérêts très clairs, à savoir que les États-Unis aujourd'hui essaient à tout prix d'arriver à un accord avec l'Iran que cela effraie les pays sunnites, et qu'il faut dire au crédit de François Hollande et de la France qu'il s'est montré plus ferme que les États-Unis sur le dossier iranien dans les négociations. Et également, je vous rappelle, il y a deux ans, vis-à-vis de Bachar Assad, Hollande était prêt à y aller, et c'est Barack Obama qui l'a retenu. Est-ce qu'on peut affirmer que la politique étrangère de François Hollande est une politique courageuse ? Je pense que c'est une politique étrangère qui s'est montrée active, effectivement. On l'a vu en Afrique centrale, vis-à-vis de l'islamisme radical. Il y a eu, je pense, dans la politique de la France sous-Hollande, au Proche-Orient et en Afrique, il y a une cohérence qui manquait peut-être dans le passé, une fermeté, effectivement, qui a fait contraste avec les balbutiements de la diplomatie d'Obama. Une politique étrangère résolument de gauche ? Je ne pense pas qu'il n'y a ni gauche ni droite dans cette politique étrangère. Au contraire, je pense que beaucoup, dans la gauche française, accusent François Hollande de mener une politique néo-conservative. Puisque finalement, il a une politique qui ressemble plus au néo-conservateur américain qu'à la ligne du Parti socialiste français. Alors, vous parlez des Américains, vous parlez de Barack Obama. Hollande lui brûle quelque peu la politesse. Barack Obama ne recevra que dans une dizaine de jours ses représentants, ses leaders arabes de la communauté sunnite. Il y a là une concurrence sur la scène internationale entre la France et les Etats-Unis ? On ne peut pas comparer la puissance des Etats-Unis et celle de la France. Mettons les choses dans leur perspective. Je sais que la France aime souvent se voir comme l'égal des Etats-Unis, mais ce n'est pas la réalité. Mais ce qui est clair, c'est que oui, il y a une faille qui s'est créée dans la politique américaine au Proche-Orient, qui aujourd'hui est remplie par la France. Remarquez bien, pas par la Grande-Bretagne, mais par la France. La Grande-Bretagne se trouve en retrait dans ses dépenses militaires et dans sa présence au Proche-Orient. Et cette faille, effectivement, est remplie par la France, de façon, il faut le dire, très habile par François Hollande. La France qui va jouer aussi un rôle au Liban, on l'a vu, ces dernières semaines, avec ses livraisons d'armes qui vont se poursuivre tout au long des prochains mois. Alors la France, effectivement, cette relation historique qu'on connaît avec le Liban depuis la période du mandat. Mais encore une fois, le Liban s'est commencé une mosaïque très dangereuse de différentes communautés. Et là, le fait que la France s'oppose, officiellement en tout cas, à Bachar Assad, risque de compliquer ses relations avec le Liban. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. À suivre.